Salut tout le monde, bienvenue au podcast du CFTC. Comme vous avez pu voir, le nom du podcast a changé. Et oui, on est rendu métier camionneur. Pourquoi? Bien, on veut cibler autre chose. On veut montrer c'est quoi le métier de camionneur. On veut montrer le passionné du métier. Donc, ce qu'on va parler maintenant, c'est beaucoup de la passion. Le métier du camionneur en tant que tel. On veut connaître les anecdotes de certains chauffeurs. Ce qu'on veut, c'est des personnes qui ont fait ou qui vont faire le métier. Et bien, on veut s'enligner vraiment vers un nouveau concept pour attirer le camionneur. Ou le futur camionneur, bien entendu. Fait que, sur ça, bien, bienvenue à Métier camionneur. Aujourd'hui, on va parler de la conduite en équipe. Donc, le team. J'ai Stéphane Trudeau qui est avec moi pour nous parler de ses expériences de conduite en team. Salut Stéphane. Salut Francis. Je vais te présenter, Stéphane, vite, 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 parce qu'on veut juste, justement, parler du team et non de ta carrière, parce qu'on sait que c'est long. Tu as commencé à chauffer en 89, tu me l'expliquais tantôt. Oui. Donc, tu es camionneur. Après ça, tu as été enseignant, conseiller pédagogique et toujours camionneur à temps partiel dans tes moments libres. Tout à fait. La passion est toujours là. Bien, c'est ça que je voulais dire. Si tu fais… tu remplaces tes vacances par du camionnage, c'est parce que tu aimes ça. Oui, tout à fait. Ça fait peut-être moins l'affaire à la maison, mais oui, effectivement, je prends plusieurs de mes semaines de vacances. Mais ce que ça amène, c'est que tu sais de quoi tu parles. Oui, bien, tout à fait. Puis, c'est toujours plaisant à tous les matins, au déjeuner ici, de rencontrer nos élèves. Puis, ils viennent me poser des questions parce qu'ils savent que quand je rouvre les cours, j'en parle, que je fais encore du camionnage, mais surtout en team. Donc, ils sont intéressés. Nos jeunes qui commencent, peu importe l'âge, mais ils sont toujours attirés vers d'aller loin. Les beaux paysages, le rêve. Oui, c'est ça. De partir avec un manteau puis de finir en permida. C'est toujours le fun. Bien, explique-moi, justement, Stéphane. Toi, tu fais ça avec un collègue et ami. Oui. Vous en faites régulièrement. Et puis, qu'est-ce qui t'amène? Puis, c'est quoi le plaisir d'aller faire des voyages? On parle de team. Parce que tu pourrais le faire, j'imagine, tout seul. Mais c'est quoi qui t'attire dans le team? Bien, écoute, c'est simple. Un, c'est intéressant de pouvoir partager ça avec quelqu'un. Aussi, ce qui est intéressant, c'est que c'est cruisant. Je ne suis pas quelqu'un qui parle hyper, hyper bien en anglais. Mon partner, c'est la même chose. On n'est pas parfaitement ambulants. À deux, on s'organise super bien. Puis, bien, on ne fait pas non plus, on ne fait pas ça non plus stressé. On part, tu sais, on est rendu habitué. C'est ça qui est encore plus le fun. Mais c'est sécurisant. On partage que ce soit les tâches, vu qu'on s'entend bien, puis que ce soit le fuel, le lavage de vitres, peu importe, la bouffe. On se fait les repas, puis tout ça. OK. Là, toi, pendant que tu es couché en arrière, pendant que tu fais tes heures de repos, tu peux te permettre quand même de ne pas toujours dormir. Tu peux te permettre de faire le repas pour ton collègue. Oui, bien, tout à fait. Il y a plusieurs façons de voir ça. Il y a certains teams qui vont vraiment, après son temps de conduite, fermer le rideau, puis on se revoit dans 10 heures, 10-11 heures. Puis, ça dort ou en arrière, il va manger, il va écouter des films sur son ordi ou peu importe. Ou des podcasts. Ou des podcasts, bien oui, tout à fait. Mais aussi, moi, vu que j'aime bien voir un peu où on est rendu. Ça fait que souvent, je vais dormir une certaine portion en ligne, puis après ça, je vais me lever, je vais déjeuner avec mon partenaire, mon collègue, mon co-driver. Puis après ça, je vais me recoucher. Après ça, ça vaut dîner, des choses comme ça. On va échanger. Tu sais, on a un certain nombre d'heures, on parlait de deux heures, qu'on peut être assis en avant. Ça fait que je les utilise. Mais vous autres, c'est ça. Vous autres, c'est particulier parce que vous avez quand même un autre métier. Quand vous partez en voyage en team, c'est un peu comme des vacances pour vous autres. C'est certain que dans la vraie vie, c'est pas tout à fait ça. C'est un métier, puis tu le fais, un métier. Mais si vous êtes capable de le faire dans cet aspect-là, c'est parce qu'il y a quand même de quoi de plaisant. Oui, vous visitez certaines villes, mais quand même, depuis le temps que vous le faites, c'est des affaires qui reviennent quand même assez souvent. Oui, puis nous, on le fait aussi. On va, comment je dirais, on va demander de faire des livraisons, plusieurs livraisons ou plusieurs chargements, plusieurs pick-up qu'on appelle, justement pour travailler un peu là-bas, passer un peu plus de temps là-bas. Il y en a d'autres qui vont préférer faire un switch, de changer juste la remorque, laisser la remorque prendre une autre puis revenir. Ça fait qu'on travaille différemment. Nous, on veut en faire plus, rester plus longtemps, puis plus payant, bien entendu. Mais on fait ça, on le fait dans le même temps qu'un chauffeur qui a 7, 8, 10 ans d'expérience en team. On ne prend pas plus de temps, on n'a pas plus de temps là-bas, on ne demande pas deux jours de day-off parce qu'on veut prendre des vacances à la plage là-bas. Le camion, il faut qu'il revienne. C'est ça. On est considéré comme un employé, puis on vient, on part, on vient. Moi, je le sais que vous autres, vos deux, vous ne le faites pas pour l'argent. Je n'en doute pas un instinct. C'est certain que c'est un petit plus. C'est très intéressant. Mais justement, je veux parler de ça. Qu'est-ce qui pourrait attirer quelqu'un qui va faire du team? Parce que moi, je n'ai jamais fait, puis je sais que c'est payant. Moi, j'ai entendu dire que dans le transport, ce qui pourrait être le plus payant, c'est certain qu'il y a vraiment des métiers spécialisés qui vont être payants. Mais dans le team, pour certaines compagnies, il y a l'air que c'est vraiment payant. Bien, oui, c'est payant. C'est très payant. Écoutez, moi, j'ai commencé, ça fait une douzaine d'années que j'en fais, puis ça a doublé. Ça a doublé, ça a doublé. Oui, oui, ça a doublé. Ce qui est intéressant aussi, on fait un voyage. Là, on arrive, on part le vendredi, on vient le mercredi dans New ou jeudi matin suivant, puis la paye est déposée le vendredi, le samedi matin, c'est déjà déposé. Ils savent qu'on est toujours, tu sais, ceux qui font ça à temps plein, ils sont toujours sur la route. Oui, oui. Fait qu'ils n'ont pas le temps de s'occuper de finances et tout ça, mais c'est déposé immédiatement. C'est vrai, oui. Ah oui, c'est super intéressant. Puis oui, les salaires, ça varie entre 50 quelques cents du kilomètre à 60 et quasiment à 2, la cents du… Ah oui. Juste un exemple, je sais qu'on ne rentrera pas dans les salaires parce qu'on va déblatérer. « Écoute, là, c'est le plus payant, là, c'est moins payant. » Exemple, on ne parle pas de compagnie, on parle, toi, à ta connaissance, un voyage en Californie, je te parle d'un voyage bien simple de trois livraisons, puis deux retours, mettons. Comment ça pourrait donner, l'exemple? Mon dernier, c'est une livraison avec deux chargements, puis ça m'a donné 1475 claires. À toi? À moi. Ça veut dire que le camion a rapporté, bien, les deux ont 2 800, quasiment 3 000 piastres, là. Oui, c'est sûr. Puis on part pour combien de temps? Euh, cinq jours et demi. Hey, c'est de l'argent une semaine, là? Oui, oui. C'est payant. C'est pour ça qu'on en fait. OK, je comprends. Là, j'oublie ce que j'ai dit tantôt, là, c'est vrai, es-tu le fait pour l'argent, là? Non, non. Mais ça va à peine. Oui, oui, oui. Puis vous autres, tu n'es pas plus habitué quelqu'un, là? Puis je me rappelle d'avoir fait mes premiers voyages, puis ça me donnait 875 claires. Hey, on parle de loin, là. Tantôt, on discutait, juste avant de commencer, là, puis tu disais que, bien, on est obligé de prendre 30 minutes de repos avant notre première 8 heures de conduite. Il y a arrivé certaines anecdotes, là? Ah oui, il y en arrive à tous les voyages, mais tantôt, tu mentionnais que, tu sais, on faisait ça, on avait notre temps, puis tout ça, mais ça ne reste pas tout le temps vrai. Non. Ce qui se passe dans le 3, qui reste dans le 3. Mais avant le premier 8 heures, on a un 30 minutes à faire, là, obligatoire, en arrêt, puis on en profite, là, je vais m'acheter un café, on va à la toilette, puis tout ça, on se lave un peu le visage, les dents, puis tout ça, puis on revient, puis bon, quand le 30 minutes est fait, on part. Fait qu'on fait ça, on revient dans le camion, moi, mon collègue, mon partenaire, il est en arrière, puis à un moment donné, ah, je dis, regarde, fais-moi donc deux toasts avant que je parte, je vais faire mon 30 minutes, je vais manger deux toasts, fait qu'il me fait mes deux toasts, il me met ça sur la cuisse avant de partir, puis je viens pour manger, puis il me dit, j'ai dit, ouais, j'ai du temps, mon 30 minutes, non, non, il dit, ça fait 30 minutes, il fallait que je parte. Fait que des fois, c'est ça qui arrive dans le camion, on est deux, fait qu'il faut faire des conciliations, il faut, c'est ça, il faut faire l'attention, mais tu sais, on n'a jamais, il n'a jamais rien arrivé, là. Mais vous autres êtes deux toasts. Oui, c'est ça, puis on sait jamais, puis on s'entend bien, on s'entend bien, le premier voyage que j'ai fait, là, j'ai parti, il est arrivé des choses aussi, mais écoutez, je pense que ça avait coûté 200 piastres US de restaurant, puis de, je me rappelle, je pense qu'on mangeait rien qu'au Wendy's, c'était… C'est bon bowling, ça. Oui, c'est ça, mais tu sais, ça n'a pas d'allure, là. Fait que là, on a changé notre façon de faire, on prépare nos lunchs, chacun prépare ses menus, puis ce qui est intéressant, vu qu'on est deux chums, puis qu'on aime faire à manger tous les deux, bien, on partage nos lunchs. Fait que lui, il fait, mettons, 12 lunchs, j'en fais 12 de trois menus différents, donc quatre lunchs de chaque, fait que j'en mange deux, j'en mange deux des siens, il mange deux des miens. Puis, bien, ça, c'est intéressant parce qu'on mange pas, tu sais, toute la même affaire tout le long, là. Fait que ça, c'est une des choses qui fait que faire ça avec un collègue, bien, c'est intéressant. On se fait une bonne épicerie. Je mentionnais tantôt, là, je suis parti avec 45 piastres US, puis je suis revenu, il m'en restait 24, là, tu sais. Fait que c'est clair dans tes poches quand t'as tout ce qu'il faut dans le camion, puis les camions, bien, c'est faux micro-ondes, je mets mon toaster, je veux m'amener une cafetière, tu sais, on peut tout avoir ça dans le camion, là. Le truck, il roule 24 heures sur 24, à part la petite demi-heure qui est arrêtée, et les petits arrêts pour le fio, le lavage, là, du corps, bien entendu. Tu sais, nous, c'est ça, c'est une douche par jour, ça fait partie de notre routine, il n'y a pas, on ne saute pas une journée, là. Bien, vous travaillez en équipe, c'est le fond de l'aspectalos là-dessus. C'est ça, puis le lit, bien, il y a deux lits, mais on couche, on couche, on couche dans le même lit, mais on change nos choses. OK. Il couche dans ses draps, dans son sleeping bag, moi, c'est la même affaire, je choque nos oreillers, là. En haut sert le deuxième lit, parce qu'il y en a un deuxième, sert de, au cas où qu'on aurait besoin de dormir les deux en même temps, quand on a de la tente. Sinon, bien, c'est notre linge, puis c'est l'overstock. Donc, vous partez en camping, vous partez en camping, deux chums, sauf que là, il n'y a pas de lac, puis il y a d'autres paysages. C'est ça. Pas même plus beau. Oui, puis on vit toutes les températures. Oui, mais justement, juste pour finir, Stéphane, il y a des belles choses à voir, il y a des choses moins belles. Tu me parlais de températures tantôt, la fameuse I-80, qu'on voit ça passer sur Facebook. On a vu des accidents dernièrement, là, oui. Encore et toujours, je pense que ça va être la place, là. Mais ça, c'est une fois, une fois parmi tant d'événements merveilleux, là, parce qu'il y a vraiment des belles choses à voir, hein? Bien oui, bien oui, bien, l'Arizona, traversé l'Arizona, le Colorado aussi, là. Mais si on prend le dernier voyage, c'est parce qu'on allait livrer dans le Colorado du Nutella. OK. Neuf palettes de Nutella. Fait que tu sais, c'est le fun, les chargements qu'on ne fera pas. Puis, on a passé par l'Arizona, justement, parce que… Tu n'avais pas le choix. On n'avait pas le choix. On allait dans le nord du Colorado, puis 12 heures arrêtées, c'est à 80 verglas. Le troc, c'était pas tenable dans le chemin. Puis là, c'est à barrer. Mais t'arrêtes. Oui, on n'a pas… Oh oui, puis il n'y a pas de… La compagnie ne nous force pas à rouler non plus dans ces températures-là, parce que normalement, cette période-ci, normalement, la 80 est barrée, là, si on veut qu'on appelle, là, on passe par la 40. OK. C'est un parcours qu'il faut éviter. C'est ça. Si tu peux l'éviter, dans les mois qu'on est, présentement, si on peut l'éviter, on passe par la 40. Sinon, bien, on passe par la 80. Mais, tu sais, des voyages comme ramener des pommes vertes, des fraises. On a monté dernièrement, là, tu sais, on est dans l'ère des Tesla, puis des véhicules électriques. On a monté l'aluminium qui fait les Tesla, là, des petits lingots d'aluminium pour faire les Tesla. Ça fait que c'est ça. C'est ça qui est plaisant, puis c'est… Puis, bien… C'est de la belle aventure. Oui, oui, oui. Puis, il arrive toujours, comme on l'a dit, arriver dans une tempête tropicale, puis que les fraises, on ne peut pas les charger parce qu'elles sont pleines d'eau, puis que les champs sont pleins d'eau, puis être 6-8 heures, mais à 30 degrés, c'est un 8 heures qui peut être le fun. C'est des choses qu'on ne vit pas ici, qu'on est capable de vivre à l'extérieur. Oui, c'est ça. Bien, Stéphane, merci beaucoup. Bien apprécié. Je pense que ça donne le goût. Moi, honnêtement, là, vous écoutez parler. Moi, j'ai toujours ma petite crainte de traverser les douanes, puis je l'ai déjà faite, mais ça a évolué énormément, puis mon anglais, justement, n'est pas aussi bon non plus que je le souhaiterais, mais, tu sais, comme tu dis, à deux, on peut… Ils disent, avec une langue, on va à Paris, mais avec deux langues, on va encore plus loin. C'est à peu près ça, puis les douanes, les douanes, je vous dirais que ça a changé énormément, puis les systèmes de télémétrie dans les véhicules permettent, justement, d'avoir plus de facilité à traverser les douanes. Les douaniers, quand on arrive, tout est prêt, c'est une feuille, on donne ça, puis… Tu l'as dit, facilité. Oui. Je vois ça un peu comme ça, le team, c'est de la facilité, c'est payant, plus facile, puis, bien, écoute, c'est agréable. Merci à tout le monde d'avoir écouté notre nouveau podcast, puis écoutez, si ça vous intéresse, le team, bien, c'est ouvert, écoute, c'est disponible, il y a beaucoup de demandes, puis ne gênez-vous pas, inscriptions au CFTC, puis vous allez voir, une belle carrière vous attendre. Merci.